et bien bonjour et bienvenue sur hélène wonderbooks pour cette deuxième partie de ma pâle pour le pumpkin autumn challenge donc aujourd'hui je vais tester la lumière du jour on va bien voir ce que ça donne et j'essaye toujours malgré la chaleur vivant que cet été se termine de rester et d'essayer de ressentir l'ambiance automnale et peut-être que les lectures vont aider là dessus vous remarquerez je suis toujours en tenue pour l'occasion voilà et donc on va continuer avec les livres que j'ai sélectionné même si cette fois ci il y aura un petit peu moins d'horreur un peu plus de science fiction et puis des choses un petit peu plus différentes voilà alors deuxième catégorie du challenge il s'agit de automne douceur de vivre donc cette fois ci j'ai choisi un petit peu moins de livres que pour la catégorie précédente mais il y en a quand même pas mal alors la première sous catégorie c'est il fait un temps épouvantail donc cette fois ci ça tourne autour de halloween samane et l'automne en général alors comme premier choix j'ai pris l'arbre d'halloween de ray bradbury c'est un livre que j'avais pris avec moi en fait quand j'ai quitté la france et puis que je n'ai toujours pas pris le temps de lire bon vu la couverture c'est quand même assez évident le titre l'arbre d'halloween des citrouilles partout je pense qu'on est complètement dans le thème en fait je pense pas j'en suis sûr et en plus j'adore l'auteur puisque pour l'instant j'en ai lu deux de ray bradbury bien sûr j'ai lu fahrenheit 451 qui était très bien et puis surtout les chroniques martiennes qui a été un véritable coup de coeur donc j'aimerais bien relire quelques quelques livres de cet auteur puisque j'aime beaucoup son écriture son type d'histoire etc cette fois ci il ne s'agit pas de science fiction mais apparemment de fantastique dans ce livre on a un petit garçon qui comme tous les ans va fêter halloween en allant taper à la porte de ses voisins pour demander des bonbons en général il y va avec ses copains mais cette année là l'un de ses copains manque à l'appel il a disparu porte après porte apparemment un personnage inquiétant va leur ouvrir la porte va les inviter et va commencer à leur raconter l'histoire et les traditions de la fête des morts partout dans le monde et apparemment ce sont ces histoires qui vont leur donner des indices sur la façon de retrouver leurs copains ou le trouver donc ça m'a l'air très intéressant déjà d'un point de vue culturel puisque apparemment effectivement ça ça raconte pas mal de choses sur certaines traditions dans le monde etc puis l'histoire avait l'air assez sympa apparemment c'est un c'est un conte qui a été alors par contre c'est pas de la sf mais ça a été édité chez folio sf voilà j'imagine que c'est à cause tout simplement de l'auteur qui écrit essentiellement de la science fiction mon deuxième choix pour cette sous catégorie se porte sur un autre ray bradbury cette fois il s'agit de la foire des ténèbres donc qui encore une fois est du fantastique et pas de la science fiction alors comment il se rattache au thème parce que l'histoire se passe quelques jours avant halloween et se déroulera pendant la semaine d'halloween dans un petit village en amérique apparemment une un cirque itinérant va venir s'installer en plein milieu de la nuit de façon assez instantanée et assez insolite et apparemment est plein de personnages bizarres deux enfants vont assister à l'installation de ce cirque et poussé par la curiosité vont bien entendu y retourner jour après jour voilà je n'en sais pas beaucoup plus de l'histoire la première phrase cependant est assez intrigante puisque le roman commence avec au cours de cette fameuse semaine d'octobre ils vieilliront une seule nuit et ne retrouvèrent jamais leur jeunesse ça s'annonce pas mal pour la sous catégorie suivante il s'agit de siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules cette fois c'est pour de l'anthropomorphisme enfance feel good cocooning alors en sachant qu'on peut choisir l'un des terres mais pas forcément tous et qu'on n'a pas tous le même ressenti vis-à-vis du feel good et du cocooning j'ai un petit peu tordu cette catégorie pour y faire rentrer ce que je voulais et du coup on va rester dans le milieu du cirque mais cette fois avec de la science fiction puisque j'ai choisi cristal qui songe j'arrive pas à le dire cristal qui songe de théodore sturgeon sturgeon je ne sais pas comment on dit ça ça me fait toujours penser à esturgeon mais bon bref en fait c'est un auteur phare de ce qu'on considère comme l'âge d'or de la science fiction et c'est un livre dont j'entends parler depuis longtemps mais je n'ai jamais lu cet auteur alors l'histoire il s'agit d'un petit garçon un petit peu particulier qui n'est pas spécialement aimé par ses parents voire même maltraité et qui apparemment mange des fourmis quand il est à l'école et il va finir par s'enfuir de chez lui à l'âge de huit ans et trouver refuge dans un cirque donc bien entendu qui dit cirque dit personnage étrange mais apparemment en particulier son directeur qui est extrêmement cruel et qui a une collection de minéraux qui sont capables de gémir voilà donc on verra bien ce que ça donne ce livre a été publié chez j'ai lu sf et si j'ai bien compris cette fois c'est vraiment de la sf mais je n'en suis pas sûr j'avais choisi en fait ce livre là parce qu'il se rattachait au domaine de l'enfance voilà on est bien d'accord c'est pas du feel good et du cocooning ou en tout cas il semble pas mon choix suivant s'est porté sur au carrefour des étoiles de clifford simac alors clifford simac aussi fait partie des grands auteurs de sf qui sont qui font partie en quelque sorte des classiques du genre et il est surtout connu pour avoir écrit demain les chiens qui est un recueil de nouvelles un fix up en fait c'est à dire un ensemble de nouvelles cohérentes qui mises à la suite les unes des autres forme 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 une histoire alors j'avais beaucoup aimé demain les chiens mais j'avais surtout adoré le torrent des siècles voilà c'était j'ai eu un vrai coup de coeur pour pour ce livre donc je ça faisait un petit moment que j'avais envie de relire un livre du du même auteur et donc j'ai décidé de choisir cette histoire alors comment je les rattaché au thème en fait le apparemment l'histoire se passe dans un manoir isolé dans lequel une personne habite là depuis soit disant une éternité et que donc en fait toute l'histoire va se passer comme ça un petit peu enfermé un petit peu dans le manoir donc j'essaie de on va dire que c'est un petit peu du cocooning rester à la maison bon même si le manoir on sait pas trop ce qu'il donne mais il est peut-être très bien il est peut-être très bien installé donc je considère qu'on peut le rentrer dans la catégorie cocooning voilà apparemment il y a un inspecteur ou un un agent de de quelques sortes qui ce qui s'est déguisé en ramasseur de ginseng et qui surveille le manoir depuis plusieurs années pour justement savoir qui est cet homme qu'est ce qui se passe etc voilà je n'en sais pas beaucoup plus sur l'histoire mais comme j'avais beaucoup aimé effectivement ce que j'ai lu précédemment de l'auteur je me sens très motivée c'est pour ça que j'ai un petit peu forcé le l'insertion dans la catégorie voilà dans la même sous catégorie mais cette fois pour l'anthropomorphisme je comptais choisir au départ watership down que j'ai aussi envie de lire depuis un moment surtout que c'est un classique du roman d'aventure anglo-saxon et des contes pour enfants mais il est quand même assez gros et j'ai déjà je pense une pâle assez chargée donc du coup mon choix s'est porté sur le vent dans les saules de kenneth gramm c'est aussi un conte un conte avec des animaux qui vivent comme des humains et apparemment qui raconte juste les aventures de ces petits animaux dans la forêt donc apparemment l'ambiance est très automnale si j'ai bien compris il y a beaucoup d'humour ça me fait bizarre de dire si j'ai bien compris parce qu'en fait je connais d'une certaine façon l'histoire puisqu'il y a une bande dessinée qui avait été faite par michel plessix il ya un bon moment mais que j'ai lu il ya plus de 20 ans et la seule chose dont je me rappelle c'est que je l'avais adoré par contre je me rappelle absolument pas de l'histoire alors d'une certaine façon tant mieux parce que comme ça ça va être la surprise mais ouais peut-être que je perds un petit peu la mémoire quand même avec l'âge parce que je me rappelle absolument tout bon alors si j'ai bien compris là on est dans l'anthropo dans l'anthropo c'est dur à dire en fait dans l'anthropomorphisme dans l'ambiance automnale donc on est complètement dans le sujet voilà j'ai également choisi un graphique avec rats et les animaux moches de sibylline et jérôme daviou que je ne connaissais pas avant avant ce roman graphique alors apparemment il s'agit d'un conte philosophique d'une fable où des animaux agissent comme des êtres humains de nouveau et apparemment qui a une morale puisqu'effectivement il s'agit de l'histoire d'un rat qui bien entendu selon beaucoup de personnes sont moches font un petit peu peur sont un petit peu dégoûtant et qui donc va être chassé d'une maison et qui va se retrouver en forêt avec d'autres animaux et bien entendu ce qu'ils pensent les uns des autres voilà c'est il me semble que c'est un jeunesse et je ne sais pas grand chose d'autre sur l'histoire ni sur les auteurs en fait j'ai découvert cette cette bande dessinée vraiment par hasard parce que je ne sais pas si ça vous arrive mais moi parfois quand je vais sur amazon france certains livres bandes dessinées etc sont à zéro euro alors ça arrive rarement mais ça arrive occasionnellement et les mêmes livres le lendemain vont de nouveau avoir un prix donc moi quand j'ai des choses comme ça bah si ça a l'air intéressant je réfléchis pas je prends et celui ci en faisait partie et j'ai juste regardé comme ça quelques pages pouvoir un petit peu les dessins ça m'avait beaucoup plus donc je me suis dit tiens pourquoi pas voilà donc c'est l'occasion ou jamais de découvrir des auteurs dont je n'ai jamais entendu parler avant et puis peut-être justement de pousser à la lecture quelque chose qui n'aurait pas été forcément connu d'une autre façon voilà donc bon anthropomorphisme forêt automne on est dans le sujet on est bon pour la troisième sous catégorie d'automne douceur de vivre il s'agit de fafnir ton assiette sinon pas de piécette donc cette fois avec créature légendaire fantastique petit peuple féerie conte légende mythe alors là pour le coup petit peuple féerie etc moi j'ai un petit peu de mal avec ce pas que j'aime pas mais ça m'attire pas spécialement donc du coup je me suis basé un petit peu plus sur conte légende mythe donc mon premier choix c'est porté sur un livre qui est très connu ces derniers temps il s'agit de circe de madeleine miller admirer la beauté de la couverture toujours dans les tons autonomes ça tombe bien et alors ce livre là apparemment il s'agit de l'histoire de circe sorcière bien connu en mythologie grecque donc l'histoire apparemment va se va se baser sur sa vie son histoire ça ça lutte aussi si j'ai bien compris dans ce domaine un petit peu un petit peu trop masculin puisque j'ai bien compris c'est aussi un roman assez féministe je ne m'étends pas dessus en ce moment beaucoup en parle j'avais un petit peu hésité parce que moi quand j'entends trop parler dans livre ça me donne pas super envie mais la thématique m'attirait c'est pas je sais justement parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire je me suis dit par curiosité la couverture est jolie c'est un petit peu joué il faut bien être superficiel de temps en temps et donc voilà donc il s'agit en anglais il s'agit des éditions bloomsbury bloomsbury voilà pour la même sous catégorie mon deuxième choix c'est porté sur la sorcière de la rue mouffetard et autres comptes de la rue broca écrit par pierre gris paris alors il s'agit d'un recueil un petit recueil de comptes pour enfants mais que je ne connaissais absolument pas alors qu'apparemment il a marqué toute une génération je suis tombé dessus par hasard en fait sur internet j'ai vu le nom je me suis tiens ça a l'air et puis j'ai vu que beaucoup beaucoup de gens le connaissaient je me suis tiens alors en plus il n'est pas il n'est pas gros il fait genre 140 pages il ya plusieurs histoires ça va être facile à lire et puis en fait les histoires se passent à paris j'ai habité à paris pendant super longtemps pendant 16 ans en fait et j'habitais juste à côté de la rue mouffetard donc c'est vrai que je me suis tiens ça va être une petite lecture sympathique comme il s'agit de plusieurs comptes même si je ne les lis pas tous d'un coup c'est une lecture que je peux voilà que je peux éteindre un petit peu dans le temps alors sinon j'ai aussi choisi pour la même catégorie mais ça ne sera pas forcément une lecture que je suis sûre de faire il s'agit du tome 2 de percy jackson la mère des monstres donc qui est écrit par rick rayordan pourquoi je n'en suis pas sûre déjà tout simplement d'une parce que j'ai beaucoup de livres à lire et que j'avais lu le premier tome je l'avais franchement trouvé sympathique j'avais bien aimé mais je n'avais pas adoré et je ne ressens pas le besoin de me jeter sur le tome 2 donc je l'ai mis parce qu'il correspondait au thème puisqu'il s'agit encore une fois d'ailleurs tiens de mythologie grecque donc on est dans les contes et les légendes donc ça colle parfaitement comme c'est un tome 2 d'une série que j'ai plutôt trouvé sympathique il faudra je lise à un moment ou à un autre donc voilà c'est pour ça que je l'ai inséré dedans par contre sincèrement si je ne lis pas dans les trois mois qui viennent je devrais survivre pour la quatrième sous catégorie d'automne douceur de vivre il s'agit de window to the past avec sorcière sorcier sfff et magie alors pour celui ci j'ai choisi les lions d'al rassane de guy gavriel quai alors pourquoi j'ai choisi ce livre parce qu'il est catégorisé fantasie alors par contre est ce qu'il ya de la magie je ne sais pas du tout il s'agit de fantasie historique alors qu'est ce que la fantasie historique en fait il s'agit du chrony c'est à dire que apparemment cet auteur en particulier reprend des épisodes historiques et les suit plutôt bien mais en fait pour pouvoir pour pouvoir un petit peu les les changer à sa guise il change les noms des personnages il change les noms de lieux en réinventant un petit peu ce monde là comme si c'était un monde créé de toutes pièces avec des des nouveaux personnages éventuellement des nouvelles créatures donc celui ci se base en fait sur le califat de cordou sur al andalus c'est dès qu'on lit le résumé on comprend tout de suite en fait sur quoi il s'est basé même si tous les noms sont changés c'est la première fois que je lis ce type de livre je suis très motivée parce que j'adore les romans historiques et je me dis alors sous forme de fantasie qu'est ce que ça va donner ce j'avoue je ça va être ça va être en fait une découverte de sous genre pour moi puisque je n'ai encore jamais lu du moins que je me rappelle c'est jamais mais non je me rappelle de rien de rien qui se rattache à ce type de catégorie voilà après comme c'est catégorisé fantasie je me suis dit il doit forcément y avoir de la magie mais dans cette sous catégorie on peut aussi mettre de la sfff c'est mis dans fantasie c'est bon ça entre voilà ensuite je j'ai aussi rajouté dans la catégorie le pari des merveilles tome 2 de pierre pével bon là par contre on est vraiment dans de la magie puisque dans de la magie dans de la fantasie puisqu'il ya de la magie alors c'est pas la peine de résumer il est très connu et puis surtout je ne suis pas non plus sûr que je vais le lire tout de suite puisque on se retrouve en fait dans le même cas que pour percy jackson c'est à dire que j'ai bien aimé le premier tome j'ai trouvé ça très sympathique à lire mais voilà ça n'a pas été un coup de coeur je me suis pas roulé par terre et du coup lire le premier tome le premier tome le deuxième tome parce que le premier c'est déjà fait maintenant ou dans six mois voilà donc on verra en gros si j'ai le temps je vais le faire en plus des fois ça me ça me prend je change un petit peu d'avis comme de chemise donc je vais me décider pour un truc et puis semaine d'après je dirais maintenant je veux celui là si ça se trouve je vais prendre je vais vouloir le lire donc j'ai mis dans la liste mais mais il ya des chances que je lise pas avec tout ce qui est à côté 3e catégorie du challenge avec automne des enchantresses alors là ça va aller beaucoup plus vite j'ai beaucoup moins de livres puisque j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver effectivement puisque ça correspond moins à mes thématiques de prédilection et c'est plutôt un bien parce que j'ai déjà de quoi faire avec les catégories précédentes voilà alors la première sous catégorie pour automne des enchantresses c'est les rêves d'aurore donc cette fois ci il fallait choisir un livre qui tourne autour du milan du militantisme ou lgbtq plus voilà alors mon premier choix s'est porté sur un livre militant avec dix jours dans un asile de nelly bligh alors nelly bligh était une journaliste d'investigation américaine du 19e siècle c'est une femme qui avait beaucoup d'audace et beaucoup de courage en fait qui a qui a vraiment changé la donne pour beaucoup de choses au niveau des femmes qui a vraiment poussé des portes qui n'avaient jamais été ouvertes avant et autant justement pour les femmes que du point de vue du journalisme en règle générale pour dix jours dans un asile nelly bligh s'est fait passer pour folle et a effectivement passé comme le titre l'indique dix jours dans un asile mais vraiment avec les patientes avec en fait dans les mêmes conditions que tout le monde et en sortant de là a écrit un premier reportage sur ce sur ce milieu en fait puisque ça n'avait pas été fait avant et surtout l'image qui est qui était montré publiquement par rapport à ce qui se passait vraiment à l'intérieur était extrêmement différente donc elle a dénoncé les conditions de j'allais dire d'incarcération mais finalement c'est un petit peu ça les conditions absolument horribles de détention pour pour toutes ces pauvres personnes qui avaient des maladies psychologiques et effectivement cette dénonciation a eu un énorme retentissement à l'époque voilà donc ce livre c'est son reportage ça fait un moment que j'ai envie de la découvrir que je ne la connaissais pas avant d'avoir lu culotté de pénélope bagieux que si par ailleurs vous n'avez pas lu vous devriez absolument lire il s'agit de très courtes biographies de femmes qui ont fait des choses exceptionnelles et effectivement même si on ne peut pas s'attacher à tout mais il ya une quantité de femmes qu'on a envie de découvrir après ça et donc nelly blaye en faisait partie voilà donc je voulais absolument lire un de ses livres j'ai choisi ensuite un roman graphique il s'agit de mauvais genre de chloé cru chaudet alors les mots clés qui accompagnaient ce roman graphique sont travestis et homosexualité donc ça a l'air de rentrer dans le dans le cadre de cette nouvelle sous catégorie alors l'histoire se passe pendant la première guerre mondiale où apparemment un soldat a décidé de déserter parce que ne voulait pas faire la guerre ce qui est parfaitement compréhensible et de rejoindre sa femme le problème c'est que bien entendu en tant que déserteur il est condamné à se cacher et pour ce faire il va se travestir en femme je ne sais plus s'il s'agit d'une histoire vraie mais il me semble que oui voilà donc le sujet avait l'air très intéressant puisque entre la première guerre mondiale et puis effectivement cette façon de déserter se cacher qui devait très certainement poser problème à l'époque et peut-être même ouvrir les yeux justement de cette personne sur la condition des femmes etc donc je pense que ça peut être très intéressant encore une fois j'ai pas cherché à en savoir plus je veux pas me spoiler l'histoire je veux quand même pouvoir être un petit peu surprise et découvrir certaines choses voilà deuxième sous catégorie pour automne des enchantresses il s'agit de sarah bernard monstre sacré donc là il s'agit de dramaturgie pièces de théâtre et à donc pour cette sous catégorie j'ai choisi une pièce de théâtre tchèque de science fiction alors il s'agit de roure rossom's universal robots oui je crois de karel kapek qui est un auteur tchèque qui est assez connu en fait et cette pièce de théâtre est la première oeuvre littéraire dans laquelle le mot robot apparaît je crois même avoir entendu que c'est là qu'il a été inventé mais je n'en suis plus sur à 100% c'est une pièce de théâtre qui date de 1920 donc d'où son originalité et le fait effectivement qu'elle soit importante dans la science fiction en dehors du terme de robot et c'est une histoire dans laquelle rossom est un inventeur un génial inventeur qui va justement mettre au point un robot un robot qui va être tellement perfectionné dans le temps au fur et à mesure qu'il va finir tout simplement par remplacer les humains par les remplacer par par avoir des sentiments faire des guerres à sa place etc etc et l'homme va finir par devenir petit à petit obsolète voilà donc je pense ça va être une découverte totale pour moi surtout que je n'ai jamais lu de théâtre de science fiction donc j'ai vraiment hâte ça m'a l'air très particulier et en même temps apparemment c'est une c'est une comédie si j'ai bien compris donc ça m'a l'air assez spéciale et je suis très curieuse de ce type de livre justement qui va apporter quelque chose de différent à à mes lectures alors par contre là il s'agit juste 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 d'une recommandation excusez moi un petit bug parce que moi je l'ai déjà lu mais par contre pour ceux qui cherchent encore des livres et surtout du théâtre dans cette catégorie je vous conseille les sorcières de Salem d'Arthur Miller je l'ai lu il ya quelques mois très sincèrement c'est une pièce géniale elle est facile à lire elle est super intéressante elle est quand même très inspiré d'une histoire vraie et en plus elle colle complètement à la catégorie même pas la catégorie mais en fait à l'ensemble du challenge automne halloween sorcières historiques voilà donc pour ceux qui veulent essayer de découvrir le théâtre avec quelque chose d'un petit peu plus classique entre guillemets les sorcières de Salem n'hésitez pas c'est super bien écrit voilà troisième sous catégorie les écailles de mélusine alors cette fois ci il s'agit de féminisme transformation métamorphose je vous avais dit que ça allait aller un petit peu plus vite alors pour celui ci j'ai choisi un roman graphique c'est moi ce que j'aime c'est les monstres d'emile ferris alors c'est un roman graphique mais il est gros quand même il ya de quoi faire il fait plus de 400 pages et alors si j'ai bien compris en fait c'est un roman assez féministe justement sur la place de la femme en général où les êtres la plupart des êtres humains sont caricaturés en monstres c'est la façon avec laquelle l'héroïne voit ces personnes et ça se passe pendant la seconde guerre mondiale alors encore une fois je n'ai pas cherché à en savoir beaucoup plus sur l'histoire moi ce qui m'a attiré c'est quand j'ai vu certaines planches montrées par d'autres booktubeurs et que j'ai regardé sur internet en fait les le dessin est magnifique le dessin est magnifique c'est fait essentiellement en fait comme si c'était des gribouillages aux stylos sur des cahiers d'école mais mais très sincèrement c'est bon c'est juste beau voilà tout simplement je vais essayer de vous mettre quelques petites images là en coin pour que vous puissiez avoir une petite idée et puis et puis quand je l'aurai lu très certainement je reviendrai à partir de là et pour la même sous catégorie j'ai aussi choisi un autre graphique il s'agit de betty boob qui apparemment est l'histoire de la reconstruction d'une femme après avoir perdu un sein suite à un cancer voilà donc apparemment c'est une c'est l'histoire de sa lutte mais c'est surtout l'histoire de l'après de ce qui passe se passe par la suite et apparemment c'est assez féministe donc je les mis dans dans cette catégorie dernière sous catégorie pour automne des enchantresses il s'agit de nausicaa et la vallée du vent du nom d'un dessin animé du studio ghibli de miyazaki qui est absolument magnifique alors si vous pouvez le voir n'hésitez pas il est vraiment très très bien il est très beau c'est un de mes préférés et cette fois ci on doit se tourner vers le nature writing écologie nature post apocalyptique alors je suis pas du tout habituée au nature writing en général j'aime beaucoup le post apocalyptique et là en fait j'ai trouvé un roman qui apparemment combine les deux il s'agit de dans la forêt de jean eglind je l'ai commencé alors il s'agit de l'histoire de deux sœurs qui vivaient en forêt avec leurs parents elles ont perdu leurs parents le monde c'est un petit peu éteint entre guillemets autour d'elle dans le sens où elles ont commencé à avoir de moins en moins d'électricité de moins en moins de communication de moins en moins de contact et qu'elle se retrouve en fait coincé en forêt sans savoir trop ce qu'il passe ce qu'il passe ce qu'il se passe le roman est catégorisé post apocalyptique donc je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose voilà donc pour l'instant je suis curieuse je l'ai commencé mais c'est plus la description de leur vie quotidienne on sait pas on sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé ce qui c'est je ne sais pas si on aura l'explication mais pour l'instant je j'ai vraiment l'impression de lire plus du nature writing que du post apo donc ça on verra dans le temps on va voir quand je vais continuer quand je vais avancer plus dans le roman si mon impression reste la même ou si on va en fait complètement changer vers autre chose et bien voilà on n'y croyait plus mais on est arrivé au bout de ma palle du pumpkin autumn challenge 2020 ça m'apprendra je pense que pour les prochaines challenge je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus gérable quand même en tout cas j'espère que j'ai pu vous donner des petites idées moi je sais en tout cas qu'en regardant d'autres vidéos bien entendu j'ai encore rallongé ma palle mais pas celle du pumpkin autumn challenge mais juste ma palle en général en tout cas s'il y en a qui ont réussi à tout garder jusqu'au bout moi je dis bravo et merci pour votre courage et sur ce pour l'instant je vous dis au revoir et à bientôt bye bye